Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler du projet sur lequel je travaille actuellement. C'est un projet Betagouv, Anne-Sophie vous a parlé, vous connaissez déjà peut-être quelques petits éléments, je vais vous faire quelques rappels à ce sujet. Ce qui est original, c'est qu'on n'a pas codé de back-end pendant un an et demi. Une petite surprise à la fin, spoiler, aujourd'hui on a un back-end et je vais vous raconter ce qui nous a poussé à bout, pourquoi on s'est dit qu'on n'a plus le choix, il faut qu'on arrête les bêtises et qu'on fasse un back-end. C'est un retour à l'expérience sur un projet en cours et j'ai perdu les slides parce que ça a décidé de se mettre en pause. Alors, est-ce que je le tente sans slide ou est-ce que je perds du temps ? C'est le dilemme du moment. Comment ? Ah sur la télé ça fonctionne ? Bon, mais pas sur l'écran, donc c'est chiant. C'est un peu chiant quand même. Je ne suis pas de bol avec la technique. Bon, je tente sans slide ou je fais comment en rigie ? Bon, je tente sans slide. Alors, ceux qui sont devant, peut-être si vous voulez voir l'écran, je vous invite à vous mettre plus loin. Sinon, je pense pour une partie du talk, franchement, il n'y a pas besoin. Je vais essayer de bien décrire les choses et en tout cas, s'il y a un souci, vous me dites. Mais je suis vraiment désolé, on a eu pas mal de soucis déjà pour tout mettre en place et vu que ça ne marche pas, je n'ai pas envie de reperdre du temps dessus. Donc, je me présente, je m'appelle Marc Gavanier. Je suis lead developer sur la cartographie nationale des lieux d'inclusion numérique. Et avant de commencer, je voudrais vous présenter quelques petites règles. Donc, déjà, on vous a dit tout à l'heure que vous ne devez pas couper les personnes. Moi, ce n'est pas le cas avec moi. Si vous voulez m'interrompre, il n'y a pas de souci. Ne serait-ce qu'en plus, par rapport aux conditions particulières, s'il y a un truc que vous ne visualisez pas, surtout, dites-le moi. Je suis très content si on me fait des retours qui soient positifs ou négatifs. J'essaye de m'améliorer comme la vidéo qui revient. Donc, n'hésitez pas à m'en faire, je serai super content. Et puis aussi, je vous donnerai un lien vers le diaporama à la fin. Si vous voulez retrouver la présentation, ce sera à la fin. Donc, déjà, je vous parlais un petit peu de Betagrouve. On vous en a parlé un petit peu en keynote. En fait, ce qui est important pour nous chez Betagrouve, c'est de faire des services numériques pour l'État en essayant de maximiser l'impact et donc la valeur qu'on va apporter à la société. Et pour ça, on a une petite méthodologie avec le programme Betagrouve. Je ne vais pas vous détailler le programme. C'est qu'en fait, ce qui est vraiment encouragé, c'est de lancer très rapidement quelque chose en production. Et le but de ça, c'est de récolter des retours du terrain, en fait, des utilisateurs. Et le problème, c'est qu'on considère que tant que les utilisateurs n'ont pas quelque chose entre les mains, ils ne peuvent pas nous faire de retour sur ce qu'on fait. Donc, on essaye vraiment d'avancer de manière hyper itérative en leur donnant vraiment quelque chose de contraire entre les mains. Et ça, ça nous sert à mesurer notre impact. Une fois qu'on a des retours utilisateurs, on sait si on va dans la bonne ou la mauvaise direction. Si ce qu'on fait, ça sert à quelque chose ou ça ne sert à rien du tout. Si on doit continuer, s'arrêter, voilà. Donc ça, c'est vraiment notre indicateur. On fonctionne vraiment comme ça. Donc ça, c'est important de comprendre l'état d'esprit de pourquoi, en fait, il y a des décisions qu'on a prises. En fait, c'est beaucoup guidé par ça. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire chez Betagouf de fonctionner de cette manière-là ? En fait, d'éviter de faire des pages de scandale dans les journaux où il y a des millions ou des centaines de millions d'euros qui sont dépensés pour faire des logiciels qui, soit ne fonctionnent pas, ça arrive, ou alors qui ne servent à rien. Et voilà, donc on a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent et pour zéro valeur. Donc nous, on essaye complètement, chez Betagouf, d'inverser ça en faisant des projets qui sont déjà très petits, donc qui ne coûtent pas cher, et on mesure l'impact pour savoir si on continue ou on arrête. Comme ça, on est sûr de ne pas beaucoup dépenser et qu'on fait quelque chose qui sert vraiment à des vrais gens sur le terrain. Et donc, maintenant que je vous ai présenté un petit peu le contexte général dans lequel le produit a été créé, je vais vous parler de qu'est-ce que j'essaye d'adresser comme problème. Donc 16 millions, c'est le nombre de Français qui se déclarent éloignés du numérique. Donc ça touche énormément de personnes, un peu plus d'un Français sur cinq. Et donc ça, c'est vraiment les personnes qui, d'elles-mêmes, en fait, quand on leur pose la question, ils disent « Ouais, moi le numérique, ça va, mais pas trop, quoi. » Et ce qui est curieux, c'est qu'on aurait tendance à dire que c'est un chiffre qui va diminuer avec le temps, le temps que les gens, la nouvelle génération, en fait, qui est à l'aise avec le numérique, remplace un petit peu les anciens qui sont moins à l'aise. Mais ça, c'est complètement faux. En fait, ça touche absolument toutes les tranches de la population. Et puis, c'est un problème qui s'aggrave parce que plus on met des services numériques en ligne en enlevant des alternatives physiques, plus on va demander aux gens de faire des choses complexes en ligne. Et là où quelqu'un, il y a dix ans, il disait « Non, moi, c'est bon, le numérique, je maîtrise, je sais lire mes mails, t'en fais pas pour moi. » Aujourd'hui, c'est « Ah, ouais, je maîtrise mes mails, mais est-ce que c'est suffisant pour m'en sortir dans ma vie numérique ? » Pas toujours, quoi. Et donc, voilà, ça, c'est le souci qu'on essaye d'adresser. Et notre manière de l'adresser, c'est en fait, on essaye de faire une cartographie des lieux d'inclusion numérique. Qu'est-ce que c'est un lieu d'inclusion numérique ? C'est un lieu où les Français peuvent trouver une aide, en fait, alors soit pour apprendre à utiliser les outils numériques, soit dans les cas peut-être les plus urgents ou les plus graves, parce que ça peut vraiment créer des effets, des catastrophes sociales, donc des gens qui vont venir faire à la place pour débloquer des situations où des gens sont vraiment en perdition. Et donc, le problème de ces lieux de médiation numérique, c'est qu'ils ne sont pas très visibles. Peut-être que c'est la première fois vous-même que vous entendez parler. Et en fait, nous, on essaye de les rendre assez facilement accessibles, et notamment par les travailleurs sociaux, qui sont les premiers prescripteurs de médiation numérique. Parce qu'évidemment, on se doute que les gens qui ne sont pas à l'aise avec le numérique ne vont pas aller sur notre site pour voir le lieu où ils peuvent être accompagnés. En fait, en général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont arriver dans... Par exemple, ça peut être avec un entretien à Pôle emploi, où une personne dit « Moi, je veux travailler dans le secrétariat. » Et le conseiller ou la conseillère va lui répondre « Oui, mais vous ne savez pas utiliser Word et Excel. Peut-être que pour le secrétariat, aujourd'hui, c'est un sujet un peu important. Je vais vous orienter vers quelqu'un qui va pouvoir vous aider à reconnecter avec ça. Et ensuite, on pourra travailler sur votre démarche de recherche d'emploi. » C'est justement ça qu'on essaye de faire, c'est de fournir un outil qui permet aux prescripteurs d'orienter le bénéficiaire vers le lieu de médiation numérique le plus adapté aux besoins. Et donc, comme vous l'a dit Anne-Sophie, chez Bdakouv, on est des équipes plutôt petites. Nous, on est trois équivalents en temps plein, donc à un développeur admin à peu près. Et donc, le but, c'est avec cette petite équipe, comment on fait pour adresser autant de sujets, autant de données. Donc, je vais vous parler là, à partir de maintenant, des étapes de la construction du produit. Petit à petit, comment on est parti de rien à la solution qu'on a aujourd'hui. Au début, on voulait mettre en ligne un truc rapidement. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ce qui existait déjà. En fait, parce qu'on n'est pas les premiers à avoir fait une cartographie. On est les premiers à faire vraiment une cartographie nationale qui regroupe vraiment un maximum de données. En revanche, il y a énormément d'initiatives locales. Et il y en a même des superbes, comme par exemple le site de Résine. Donc, c'est le réseau de l'inclusion de la métropole de Lyon, qui ont fait exactement ce qu'on veut faire avec le parcours d'orientation pour un télé bénéficiaire, la carto et tout. Exactement ce qu'on veut, mais à l'échelle de la métropole de Lyon. Nous, ce qu'on veut, c'est exactement ça, sauf qu'on veut faire à l'échelle nationale. Donc, on allait les voir, on leur dit, c'est cool votre truc, est-ce qu'on peut l'utiliser ? Ils disaient, ouais, c'est open source, faites un fork et puis amusez-vous. Donc, on a fait ça, on a pris Résine, on a fait un fork, on a enlevé ce qui ne nous intéressait pas. Donc, ils avaient des blogs, des trucs comme ça. Et à un moment, il s'est posé la question des données. En fait, nous, on avait des accès facilement aux données des conseillers numériques. Donc, les conseillers numériques France Service, c'est 4000 conseillers qui sont répartis partout en France et qui ont pour mission, justement, d'aider les Français sur le numérique. Et bien, plutôt que d'utiliser les données de la métropole de Lyon, on s'est dit, on va mettre tous les conseillers numériques sur la carte de Résine, enfin, la carte dont on a fait un fork. Et donc, pour faire ça, en fait, la décision, ça a été d'enlever le bac de Résine dans un premier temps. Nous, on avait accès à un gros blob JSON, on l'a mis dans les sources, on a fait l'interface nécessaire parce qu'évidemment, le modèle de données de Résine, ce n'était pas le même que le conseillers numériques, donc on a juste trituré un peu. Et pouf, on avait nos 4000 points qui étaient sur la carte de Résine. On a mis tout ça en ligne et voilà. Et ensuite, il s'est posé la question d'ajouter des données. Donc, pour ajouter des données, tout simplement, on a ajouté dans notre fichier JSON qui était avec les sources, voilà, donc ça fait un gros blob de données et tout ça, c'est publié et voilà, pas besoin de bases de données. Et voilà, en faisant ça, en moins de deux semaines, on avait déjà un truc en ligne, donc ce qui est important pour nous parce que derrière, on le met entre les mains des utilisateurs et on essaye de mesurer l'impact qu'on a à partir de ça. Donc, le schéma d'architecture, ça ressemble un petit peu près à ça. Donc, on a un S3 sur lequel on a les sources du site. On a aussi notre JSON, un CDN CloudFront. Par contre, ça vient sur l'ordinateur du client et ensuite, c'est le client qui se débrouille pour tout afficher. Donc, voilà, assez simple et ça fonctionne. Et mais on m'a dit, ok, c'est cool, tu affiches des points, mais maintenant, ce qu'on veut, c'est mettre en place vraiment l'outil d'orientation. Donc, l'outil d'orientation, en fait, c'est un gros filtre. Donc, je vais avoir plusieurs écrans par étape où je vais sélectionner les besoins de l'usager pour venir filtrer les lieux par rapport à sa localisation, par rapport à l'accompagnement qu'il recherche, tout ça. Donc, moi, le réflexe primaire du développeur, je me dis, bon, je dois faire des filtres, ok, j'ai besoin d'une API, je fais des filtres, je reçois des données filtrées et je les affiche dans mon front. On s'est dit que, bah, on allait déjà un petit peu lutter contre ça. On va commencer par essayer, et si on faisait les filtres côté front, il se passe quoi, en fait ? Voilà, c'était un peu ça la réflexion, c'est, pour l'instant, on a un front, j'ai pas envie de faire de back, on va essayer de voir jusqu'où on peut aller. Donc, on a fait ça et finalement, on s'est aperçu, en fait, moi, ce qui m'inquiétait, c'était le problème des performances. Bon, à l'époque, on avait assez peu de données, mais quand même. Et on s'était aperçu que, bah, le temps de réponse, il était instantané sur les filtres. On parle de quelques milliers de données pour tous les ordinateurs, même nos téléphones, c'est quasiment rien, quoi. Donc, ça filtre vraiment immédiatement, et c'est même plus rapide que si j'avais fait une API pour filtrer. Parallèlement à ça, on a beaucoup travaillé avec les équipes sur le terrain pour mettre en place un standard de données. Parce que, pour l'instant, j'avais le jeu de données des conseils numériques, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de récupérer toutes les données possibles en France. Le problème, évidemment, c'est que chacun, sur son territoire, a récolté les données à sa manière, et donc, il n'y a personne qui communique ensemble. Donc, c'était important pour nous de mettre en place un standard pour un petit peu uniformiser tout ça, et que nous, la Carto, on fasse ce travail d'uniformisation qui nous permet, derrière, d'afficher l'ensemble des données sur la carte. Et donc, pour faire ce standard-là, on s'est dit, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir un formulaire où chacun upload, en fait, les données qu'il a récoltées, et puis on peut faire des transformations derrière, ou des choses comme ça. Mais plutôt que d'outiller, en fait, ce que j'ai découvert avec la mise en place d'un standard, en tout cas dans l'écosystème Betagouv, avec un outil qui s'appelle Datagouv, dont je reparlerai plus tard, c'est que ça nous a donné tout un ensemble d'outils. Non, je crois que je vais un peu vite sur la présentation. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on a intégré, on allait jusqu'à intégrer le comité de pilotage pour prendre des décisions qui étaient assez critiques sur ce standard de données. Et en fait, le fait d'intégrer ce comité de pilotage, donc moi, en tant que dev, c'est au lieu de coder, j'assiste à des réunions, donc c'est moins rigolo, mais j'ai un impact assez fort sur des décisions techniques qui sont prises à ce moment-là et qui m'auraient embêté probablement beaucoup plus tard. J'ai pu faire en sorte que le standard de données qui se dessinait, en fait, soit vraiment hyper pratique pour moi et aussi pour les autres développeurs qui pourraient interagir avec. Il y a certains points sur lesquels on a été vraiment, on a une action déterminante là-dessus. Donc le schéma, si ça vous intéresse, vous pouvez le consulter. Et en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est les effets positifs qu'on a eus en assistant des réunions plutôt qu'en codant, en fait, on était nouveau, il fallait qu'on se fasse connaître. Dans ces réunions, il y avait tous les acteurs de la médiation numérique qui collectent des données, tout ça, comme on était hyper proactifs et contributeurs, ils nous ont tout de suite identifiés, ils savaient tout de suite qui on était et à qui il fallait donner les données. Ensuite, on a pu, comme je vous l'ai dit, détecter des problèmes en amont et proposer des corrections. Et voilà, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, en prenant ce chemin-là, il y a toute une galaxie d'outils standardisés qui viennent par défaut avec le schéma de données. En fait, les schémas de données, ils donnent accès à des outils, donc des outils de saisie, de contrôle de qualité de la donnée. Tout ça, c'est des choses que je n'ai pas eu besoin de développer. C'est venu juste parce que j'ai participé à des réunions pour faire un standard. Après, il me restait à standardiser les données. Mais voilà, j'arrive avec toute une collection d'outils que je n'ai rien développé là-dedans. Et voilà, j'ai parlé de la vérification qui permet de contrôler que les données respectent bien le standard. Et donc jusque-là, on m'a dit « Ok, c'est cool ton truc, donc on peut récupérer de la donnée en batch, vérifier si elle est conforme ou pas, on peut afficher des lieux sur la carte, on peut faire le parcours d'orientation. » Ok, ça commence à prendre la forme. En revanche, moi, je suis un lieu, j'ai un lieu à référencer, comment je fais ? Il est où le formulaire pour m'ajouter sur la carte ? Alors là, on s'est dit, c'est un peu game over, il nous faudrait effectivement un formulaire des lieux d'inclusion numérique. Donc qui dit formulaire, dit authentification, parce qu'on vérifie que n'importe qui ne met pas n'importe quel lieu, donc on doit mettre en place une API, une base de données, récupérer nos données, gérer nos données, gérer la mise à jour. Enfin bref, ce formulaire, il arrive avec tous ses copains qu'il faut développer aussi. Et plutôt que de faire ça, on s'est dit, on va regarder encore une fois ce qui existe, et c'est là qu'on a découvert un super outil qui s'appelle Dora. Et Dora, en fait, qui sont bien plus anciens que nous, qu'est-ce qu'ils font ? Ils référencent l'offre de l'inclusion au global en France. Donc nous, on est vraiment dans l'inclusion numérique, mais eux, ils font de la mobilité, le retour à l'emploi, enfin vraiment toute l'inclusion. Et nous, en fait, on a un sous-ensemble, l'inclusion numérique, c'est un sous-ensemble de Dora. Donc on s'est dit, pourquoi on ne demanderait pas à nos utilisateurs juste d'utiliser l'outil Dora ? Et ensuite, nous, côté BAC, enfin côté BAC, façon de parler, on s'arrange avec Dora pour récupérer les données et puis les afficher sur notre cartographie. Le souci qu'on avait par rapport au retour qu'on avait de nos utilisateurs, c'est que le formulaire qui était sur Dora, il était trop complexe. Parce que comme ils ont ce besoin d'être hyper génériques et de gérer vraiment toute l'inclusion numérique, leur formulaire n'était pas vraiment adapté à notre sous-ensemble. Mais la solution qu'on leur a proposée, c'est qu'on fasse une contribution open source directement sur l'outil Dora. Donc Dora, c'est le GIP de l'inclusion, c'est un produit qui est né chez Betagrouve. Donc chez Betagrouve, tout est open source, ou presque, en tout cas, la majorité, la grande majorité l'est. Et donc on s'est dit, on va contribuer et faire le formulaire de nos rêves, en fait, directement sur votre outil. Et donc en faisant ça, il y a plein d'effets positifs qui sont venus avec. Donc déjà, il y avait une fonctionnalité supplémentaire pour Dora. Eux, ce qui nous avait dit, ce que vous voulez faire, c'est notre roadmap, effectivement, on voudrait décliner les formulaires pour chaque thématique. Le problème, c'est qu'on a d'autres choses à faire, on n'a juste pas le temps. Ben, c'est pas grave, nous on le fait, et comme ça, faites autre chose, et amusez-vous. Ensuite, il y a l'expertise de Dora dont on bénéficie, qui, eux, c'est vraiment leur cœur de métier, de mettre à jour les données. Ils font tout un travail de relance, de business development sur le terrain pour que les gens mettent bien à jour leurs données, et tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas à faire. On est très content de ne pas avoir à faire ça, et que c'est Dora qui le fait très, très bien pour nous. Donc ça, c'est vraiment super. Donc il y a l'effort de déploiement de l'outil sur le terrain. C'est-à-dire que Dora, ils vont essayer de faire connaître leur outil, et à chaque fois qu'ils font connaître leur outil auprès d'un acteur de la médiation numérique qui va mettre ces données, c'est des données qu'on récupère, tranquille, on n'a rien besoin de faire, on ne fait que récupérer, donc ça, c'est chouette. Et puis aussi, toutes les futures fonctionnalités que vont déployer Dora, c'est des fonctionnalités que je n'aurais pas développées et qui vont bénéficier à nos utilisateurs parce qu'on leur dit d'utiliser Dora pour s'inscrire sur la carte. Et enfin, là où peut-être on est le plus fier dans cette collaboration, c'est le, dites-nous une fois, on est extrêmement fier de ne pas avoir développé le formulaire de plus. Je pense que dans cette salle, on est quasiment tous passés par des moments où on nous redemande à la suite dix fois la même information, et on se dit, ben non, mais juste, parlez, les services, parlez entre vous, et récupérez les données que je vous ai déjà données 50 fois. Eh bien, nous, on a ce retour-là du terrain où les acteurs nous disent, ben nous, on a des tas de formulaires où on est tout le temps en train de donner nos données. Ben nous, voilà, on n'a pas créé ce formulaire, on récupère ce qui existe déjà et ça, c'est peut-être notre plus grande fierté sur tout l'ensemble. Enfin, enfin, ensuite, ok, donc les gens peuvent saisir de la donnée en batch avec les outils automatisés, ils peuvent saisir juste un formulaire avec Dora pour mettre juste un lieu, tout arrive sur la carte, ok, mais on a quand même le problème, c'est qu'il y avait des bases de données existantes qui sont dans un standard de données qui a été défini, voilà, localement, plus ou moins bien en fonction des acteurs, et sauf que nous, ben évidemment, il faut qu'on s'interface avec tout ce petit monde, qu'on récupère tout et qu'on standardise tout. et donc, pour faire ça, on a besoin d'agréger l'ensemble de ces sources de données et on a identifié un autre acteur qui n'est pas très loin de Dora, ces deux équipes qui fonctionnent ensemble qui s'appellent Data Inclusion. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une API de toutes les données de l'inclusion. Donc, ils vont récupérer ce qui est saisi dans Dora, mais ils vont récupérer aussi des données qui viennent d'autres acteurs et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère ces données qui viennent de Data Inclusion et on va filtrer juste sur la thématique numérique et comme ils agrègent à l'échelle nationale, nous, on sait que quand on récupère la thématique numérique sur Data Inclusion, on a tous les points qu'on veut afficher sur la carte. Donc, on fonctionne avec cette API. Le problème, c'est que cette API, comme ils sont antérieurs aux standards de données, ils ne respectent pas le standard de l'inclusion numérique. Donc, nous, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des scripts de conversion qui permettent de passer de leur standard au nôtre et en fait, c'est le seul script de conversion qu'on a et qui nous permet de récupérer toutes les données qu'ils ont agrégées. Donc, ça, c'est assez efficace pour fonctionner. On a vraiment juste un acteur avec qui on communique. Eux, ils sont vraiment experts sur le sujet de l'inclusion globale mais nous, on a une très forte expérience sur l'inclusion numérique et en fait, quand on a défini le schéma, on a vraiment réuni tous les acteurs de l'inclusion numérique et on a pu leur proposer des modifications avec justement la force des retours du terrain qu'on avait pour qu'ils modifient leur schéma et qu'ils bénéficient vraiment de notre expérience sur la thématique numérique. Aussi, on est devenu leur plus gros fournisseur de données parce que on récupère eux de data inclusion, on récupère l'ensemble des données mais derrière nous, il y a énormément de sources de données qu'on capte et qu'on transforme et qu'on leur met à disposition. Donc on est devenu sur la thématique numérique le fournisseur numéro 1 de données et voilà, comme je l'ai dit, il y a une source unique qui nous permet de récupérer l'ensemble. Et donc là, à partir de ce moment-là, le schéma il ressemble à ça donc on a toujours notre petit S3 qui a le fichier JSON qui est récupéré côté client pour faire fonctionner notre outil mais maintenant, les utilisateurs ont leur dit qu'ils peuvent saisir leurs données sur Dora et ça va arriver sur data inclusion. Mais il manque quand même un lien, c'est comment depuis data inclusion ça revient dans notre fichier JSON. Voilà, là il y a quand même une petite problématique qui manque encore un morceau et donc pour faire cet affichage en fait, le réflexe primaire c'est bon je dois faire une API j'expose à un endpoint où je récupère la source depuis data inclusion je fais mon petit algo de transformation et voilà et je récupère les données je peux les afficher je suis content. Mais plutôt que de faire ça on s'est dit on va faire autrement parce que je n'ai pas envie toujours de développer d'API donc ce que je vais faire c'est que je vais publier toutes mes données sur DataGouv et ensuite j'automatise bien sûr cette publication et ensuite je vais pouvoir la récupérer directement depuis DataGouv parce qu'en fait ce qui est intéressant quand on publie un fichier sur DataGouv peu importe le format automatiquement il va générer une URL stable qui permet de récupérer le fichier. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai publié en CSV mais je l'ai aussi publié en JSON donc ça veut dire que je publie un fichier JSON sur DataGouv qui me génère une URL stable qui me retourne du JSON ça ressemble vachement à une API ça et donc je me suis connecté directement sur DataGouv voilà mon front en fait il est connecté sur une URL qui est directement sur DataGouv et qui me retourne du JSON et donc les effets positifs de ça c'est que par construction tout est en open data toutes les données qu'on transforme et qu'on gère elles sont sur DataGouv standardisées et voilà tout est en données ouvertes disponibles pour tout le monde DataGouv c'est même devenu un peu notre Google Drive avec Data Inclusion c'est à dire que eux ils publient on récupère nous on publie eux ils récupèrent voilà c'est vraiment notre plateforme d'échange on a un petit peu hacké le truc à notre avantage sans rien développer ça marche très bien DataGouv d'ailleurs si vous avez l'occasion d'y faire un tour même en tant que citoyen c'est super intéressant les données qui sont présentes dessus aussi on a des informations à propos de l'intérêt de nos données parce que sur DataGouv il y a toute une notion de réutilisateur on peut savoir en fait les gens peuvent se déclarer en disant j'utilise votre donnée j'utilise dans tel service peut y avoir des fils de discussion qui se créent par rapport aux données tout ça voilà on a tout un écosystème que bien sûr on n'a pas eu besoin de développer et que juste avec une API ces échanges sont peut-être moins faciles moins faciles à capter et enfin et bien le fait que je peux directement en fait j'ai juste un lien qui me contient qui contient toutes mes données et que je peux copier dans mon site en fait ça facilite l'accès à notre outil en marque blanche c'est à dire que mon outil si je lui donne un fichier JSON à partir du moment enfin un lien même vers n'importe quel fichier JSON à partir du moment où ça respecte le standard je dois récupérer afficher toutes les données peu importe d'où vient la donnée c'est pas mon problème et donc là à partir de ce moment là le schéma il ressemble à ça donc cette fois on voit que le chemin de data inclusion il va être publié donc sur j'ai fait une petite simplification il est publié sur DataGouv nous on le récupère en tout cas on a des scripts qui tournent sur GitHub donc avec des tâches crônes des tâches automatisées qui permettent de récupérer tous nos fichiers sources donc qui viennent soit de data inclusion d'API de partenaires qui sont sur le terrain et qui collectent des données de médiation numérique mais aussi des fichiers parfois les gens ne sont pas super bien équipés ils disent attendez je vous fournis notre Excel ok envoie ton Excel on va gérer aussi tout ça on récupère on a notre traitement automatisé qui va être capable de transformer la donnée et de la publier sur DataGouv et derrière le JSON il n'est plus sur notre S3 à partir de ce moment là il est directement sur DataGouv et on l'intègre dans le site ce que je vous propose c'est de vous faire une petite démo de ce fonctionnement là donc j'ai besoin de deux choses je vais déjà aller récupérer la cartographie en marque blanche nous notre outil on a deux builds on a soit le build qui va sur le site internet classique soit on a un autre build qui fait des webcomponentes et donc alors je vais peut-être ouvrir mon nouvel oui ça sera plus simple et l'avantage des webcomponentes c'est que c'est très facile à intégrer n'importe où en fait il suffit de faire un copier-coller donc là je prends mon petit exemple avec tous mes webcomponentes je mets ça dans ce magnifique site qui s'appelle W3 School je fais un run et normalement j'ai la cartographie qui s'affiche voilà donc ça prend un peu de temps j'ai beaucoup de données et voilà et donc j'ai la cartographie qui s'affiche direct et donc comme je vous le disais maintenant ce que je veux donc là j'ai les cartographies à l'échelle nationale je vais me mettre moi je viens de Lyon donc je vais me mettre à la place des gens qui sont en Rhône-Alpes et dire ok c'est cool votre outil moi je veux l'intégrer sur mon site mais je m'en fiche de donner toute la France moi ce qui m'intéresse c'est que le Rhône-Alpes ok pas de soucis à part que comment on fait sur Windows ah oui tac je vais sur l'organisation donc là l'organisation de la cartographie nationale donc là on est sur DataGouv notre organisation c'est là où on va publier tous nos jeux de données donc on en a 34 et là on peut faire son marché en fait regarder un petit peu toutes les données ça c'est vraiment les données qui viennent du terrain on récupère on transforme on standardise on publie tout ça automatiquement tous les jours et moi celle qui m'intéresse c'est Inora mais je crois qu'elle est en page 2 ouais c'est ça page 2 ici tac voilà et donc là je suis sur le jeu de données de Inora donc on récupère et qui est standardisé et comme je vous le disais j'ai un petit fichier JSON ici donc je peux faire voir les métadonnées et ici je vois que j'ai une URL stable je peux la copier je reviens sur mon petit site W3 School et ici je vais indiquer la source je veux dire la source de données alors par défaut il prend la France entière mais je peux lui dire bah non tu vas plutôt prendre ce fichier JSON qui vient direct de DataGov et là si je fais run hop voilà maintenant j'ai juste il a récupéré les données pas besoin d'intégrer une API il a juste un fichier et il est en run-alp le problème c'est qu'on est un peu loin j'aimerais bien zoomer un petit peu plus donc ça je peux j'ai d'autres paramètres qui me permettent notamment de mettre la latitude et la longitude et le zoom hop tac j'ajoute ça ici je run et voilà et maintenant je suis prêt à être intégré sur le site alors j'ai fait n'importe quoi j'ai oublié un guillemet effectivement si j'ai oublié des guillemets ça marche beaucoup moins bien hop et voilà là bon alors il est un petit peu décalé mais voilà maintenant j'ai vraiment une cartographie donc ils ont toutes les fonctionnalités qu'on propose donc ils peuvent orienter un bénéficiaire et uniquement ils sont déjà filtrés sur la région neuronale donc je peux afficher la carte et puis là j'ai les besoins prendre en main un ordinateur en run-alp donc voilà ce que ça nous permet de faire donc ça c'est un heureux et de fait de bord le fait de ne pas avoir à intégrer une API quand on veut intégrer un site en site en marque blanche voilà on a juste une URL à intégrer et ça marche direct donc ça c'était une assez chouette découverte et c'est un outil qui est réellement utilisé aujourd'hui je crois qu'on a 5 acteurs qui ont récupéré notre cartographie pour la mettre sur leur site localisé avec leurs données je vais faire un résumé des petites étapes de la construction donc au début on a mis en place le site initial avec un JSON en dur avec les sources ensuite on a créé un cadre avec le standard de données pour harmoniser toutes les sources qui existent on les récupère on les standardise on propose Dora à tous les acteurs qui ne savent pas où rentrer leurs sources comme formulaire idéal pour rentrer leur lieu comme ça nous ça nous permet derrière de les récupérer via data inclusion de les intégrer au reste et de les publier de les proposer sur la cartographie on collecte et on transforme les données qui viennent de partout et tout ça ça nous permet de l'afficher assez simplement dans la cartographie il y a quelques limitations en fonctionnant comme ça qu'on a remarqué donc déjà c'est les soucis de performance en termes de données c'est pas non plus fou parce que en termes de transfert en GZIP on est à 2,5 MO enfin 2,6 MO donc c'est pas petit c'est pas énorme non plus les réseaux et les dispositifs aujourd'hui permettent de gérer ça assez simplement en mémoire on est à 17 mégas de traitement donc là j'avais pris un exemple je suis un peu plus large pour plus de 19 milieux donc pareil 17 mégas à traiter en mémoire les ordinateurs d'aujourd'hui ça va ça s'est bien géré en revanche là où il peut y avoir des problématiques et là où on en a eu c'est sur le nombre de lieux le fait qu'il y en ait plus de 10 000 quand vous faites un traitement sur 10 000 lieux si ce traitement n'est pas optimisé vous allez le payer n fois et quand n est supérieur à 10 000 ça commence à chiffrer notamment j'ai un exemple où à un moment on avait mal géré pour le calcul des horaires d'ouverture on essaye d'afficher si le lieu est ouvert en ce moment ou pas et donc on fait du calcul sur les formats d'horaire ou format OSM et en fait on avait une sous-optimisation qu'on n'avait pas remarqué au départ quand on n'avait pas beaucoup de lieux c'est à dire qu'on calculait les horaires des lieux pour toute la France peu importe là où on est en train de regarder sur la carte donc quand il y en a peu pas de soucis quand il commence à y en avoir plus de 10 000 ça commençait pas mal à laguer quand je veux voir les horaires sur les trois lieux à côté de chez moi et qu'il en calcule 19 000 il y a un peu un petit souci donc ce qu'on a fait c'est qu'on a juste en corrigé en repérant les lieux qui étaient concernés par une consultation et on va calculer uniquement les horaires pour cela donc voilà c'est des soucis qui peuvent survenir qui sont plutôt des bonnes pratiques et des manières de bien concevoir son code mais en tout cas quand on le fait pas ça crie très fort tout de suite aussi c'est important d'avoir des partenaires sur qui on peut compter parce que si Dora nous avait dit bah non chez nous pas de contribution open source l'aventure se serait arrêtée bien plus tôt on aurait été obligé de développer notre formulaire on perd partiellement la maîtrise du produit c'est à dire que sur Dora on peut faire des contributions open source mais on peut pas non plus refaire Dora et intégrer leur équipe et faire tout le produit à leur place et donc parfois il y a des fonctionnalités qui sont peut-être un peu plus grosses un peu plus avancées qu'on aimerait bien vouloir vouloir avoir tout de suite on est obligé de se caler un petit peu sur leur roadmap pour dire bon bah ok nous on aimerait bien avoir ça vous nous dites c'est dans deux mois ok on va attendre deux mois donc on perd un petit peu ça mais bon on est prêt à l'accepter parce que derrière ça nous fait gagner énormément en temps et en efficacité donc il faut avoir une bonne architecture parce qu'à tout moment on peut me dire bah non demain finalement t'as quelque chose de bloquant il te faut une API donc il faut que tout mon système je peux me dire ok bah c'est pas grave je vais changer juste l'interface qui est au bord pour pouvoir me connecter avec d'autres systèmes sans que ça me porte trop préjudice au reste du produit et c'est pas de magique il faut quand même un peu de code donc le code c'est même c'est même plutôt pas mal le code qu'on a qui nous permet de faire la transformation donc c'est du code qui est est-ce que c'est vraiment un back-end ou pas c'est là où on peut se poser la question donc c'est du code qui tourne en batch sur GitHub qui nous permet de faire nos transformations et nos publications automatisées donc il a bien fallu le faire on est pas vraiment dans du no code non nous on a eu besoin de coder on a pas d'API mais on a un petit peu du code qui tourne quelque part et enfin un problème qu'on a constaté aussi c'est que nos problèmes nos problèmes à nous opérationnels c'est l'intersection de tous les problèmes opérationnels des autres donc si j'ai quelqu'un un service qui est pas actif qui est pas le mien donc je peux rien faire pour le remettre sur les rails et donc je dois attendre que c'est résolu ça nous est arrivé justement une fois au moins où Data Inclusion a été down pendant toute une matinée et donc nous comme on récupère nos données directement depuis Data Inclusion si c'est down on peut plus avoir accès à nos données donc pendant une demi-journée notre site il pouvait plus fonctionner donc voilà on est un petit peu tributaire de ça pour la suite je vais vous parler un petit peu d'argent parce que le fait de ne pas développer de trucs qui coûtent cher ça fait qu'on fait beaucoup d'économies alors déjà parce que en ne développant pas ça coûte moins cher en main d'oeuvre et ça le développement ça coûte de l'argent et puis aussi on paye pas de serveurs en fait pour faire tourner notre truc ce qu'on va payer c'est le S3 et puis surtout en fait ce qui nous coûte surtout cher c'est le Route 53 qui nous permet de faire le lien avec notre nom de domaine donc c'est principalement ça l'essentiel de la facture mais il s'est passé un événement c'est qu'au bout de 489 jours on a dû faire une API et il y a plusieurs choses en fait parce que l'API il faut savoir que c'est quelque chose qu'on a repoussé 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 moi au début au tout départ quand j'ai fait le fork de résil je me suis dit ouais dans un mois ou deux je ferai mon API en permanence je ne me suis jamais dit ouais je ne vais pas faire de l'API pendant le plus longtemps possible je me suis dit je le recule un peu puis je le recule un peu et en fait ce un peu c'est devenu beaucoup mais il y a quand même des sujets qu'on a cumulé au fur et à mesure du temps qu'on a choisi de ne pas adresser parce que c'était moins intéressant mais qui étaient latents et qui sont cumulés et en fait c'est cette accumulation qui a fait qu'on s'est dit bon allez là on n'a plus le choix on va la faire le premier point c'est d'être moins dépendant des autres parce que voilà c'est un avantage de se construire sur ce qui est existant le souci c'est que il y a des notions de dépendance qui commencent à s'installer et notamment ce qui nous a embêté c'est quand les dépendances ne sont pas dans le bon sens par exemple sur Data Inclusion avec Data Inclusion au début on n'avait pas beaucoup de données donc on était super content de récupérer un maximum de données voilà parce que de toute façon on n'avait rien on était des mendiants de la donnée donc on était très très content de les récupérer comme ça en revanche avec le temps toutes les sources qu'on a collectées les dizaines de sources qu'on a collectées les transformations qu'on fait on fait aussi un gros travail de déduplication pour paquets de doublons en fonction des sources tout ça on commence à avoir mis pas mal d'intelligence et on a retourné un peu la donne où maintenant c'est Data Inclusion qui nous dit elles sont pas mal quand même vos données vous faites de la déduplication et tout vous faites de la correction automatique on aimerait bien les avoir et en fait comme cette dépendance elle est inversée maintenant il faut que je fasse un peu de rétro-pédalage pour remettre les choses dans le bon sens et en fait aujourd'hui le fonctionnement idéal ce serait que on gère nos données et Data Inclusion récupère nos données avec la qualité qu'on leur propose on a eu un acteur notamment qui avait des besoins de confidentialité donc eux il nous a dit clairement nous on veut pas être en open data nos données vous les publiez pas sur DataGouv donc comme c'est l'essentiel de notre fonctionnement on dit bon bah ok on peut pas travailler ensemble le problème c'est que ça représente quand même 2000 lieux donc alors peut-être qu'il y a des doublons on l'a pas encore vu mais bon pour nous ces 2000 lieux c'est beaucoup en tout cas qu'on pourrait récupérer ou au moins pour améliorer la qualité des lieux qu'on aurait en commun et aussi ce qu'ils nous ont demandé ce même acteur c'est si vous utilisez nos données il nous faut des statistiques d'utilisation c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui clique sur un lieu sur votre carte il faut qu'on soit notifié donc vous pouvez faire un call API vous débrouillez mais il faut qu'on le sache et donc on s'est dit bon bah là on peut pas faire notre bricolage on est obligé de faire une API pour pouvoir émuler ce comportement et puis ne serait-ce que pour publier tout à tous les lieux sauf eux qui veulent pas être en données ouvertes aussi pour nous c'est plus facile avec une API évidemment de fournir de la donnée à la demande on a pas mal d'acteurs qui nous ont dit ben c'est super vos données mais moi sur mon territoire j'ai rien en fait on a pas beaucoup fait de collectes historiquement et donc on aimerait plutôt que de partir de zéro on aimerait bien partir de vos données donc par exemple ben moi je suis sur la région de la Normandie je veux récupérer toutes vos données en Normandie et donc comme j'ai pas d'API je peux pas faire un filtre sur nos données en Normandie donc il y a deux solutions on leur dit ben soit vous téléchargez le fichier et vous faites le filtre vous même avec les codes des départements pour récupérer votre subset le problème en faisant ça c'est que ben s'ils l'automatisent pas et ben ils vont faire ce travail une fois et puis peut-être que dans trois semaines il y aura des nouveaux lieux qui sont ajoutés ils seront plus à jour donc il faut trouver un moyen d'automatiser ça donc soit on leur confie la charge de l'automatisation soit on le fait pour eux et donc ce qu'on a choisi de faire dans un premier temps ce qui nous coûtait pas cher c'est qu'on a fait des dans notre script automatique on a fait des scripts d'extraction où en fait ben c'est exactement ça on a un petit outil où on lui donne une liste de départements et ce qu'il va faire c'est qu'il va sur tout l'ensemble des données extraire ces départements et faire une publication sur DataGouv donc c'est un bricolage ça marche on n'a pas eu beaucoup de demandes de ce type là donc c'est quelque chose qui est gérable à la main le problème c'est que plus le temps avance ben plus il y a des acteurs qui disent moi je veux ma commune moi je veux mon département moi je veux ma région tout ça au bout d'un moment une API avec un point d'interrogation département égale numéro du département c'est quand même bien pratique pour adresser cette demande là et c'est par là qu'on a commencé parce que c'était le plus simple pour nous c'était d'améliorer la vitesse du traitement des données donc de la même manière que je vous ai dit qu'avec le souci qu'on a eu avec les horaires plus on a de données plus on a de traitements à faire et comme il y a un petit peu du quadratique dedans parce qu'on fait de la recherche de doublons tout ça les perfs diminuent assez vite plus on a de données plus ça diminue fort on essaye au maximum côté algorithmique de réduire un petit peu cet effet quadratique mais au bout d'un moment en fait ça commence à devenir long et en fait ce qu'on a choisi de faire c'est d'arrêter d'être stateless c'est à dire qu'on est vraiment stateless dans le sens où jusqu'à il y a quelques mois on avait zéro données c'est à dire qu'on avait un fonctionnement qui était assez brutal mais hyper efficace c'est qu'à chaque fois qu'on avait enfin tous les jours on dégageait l'ensemble des données de la veille on récupérait toutes les données du jour on faisait nos transformations automatisation de zéro et on republiait tout intégralement donc voilà tous les jours on repartait de zéro et on republiait tout donc c'est simple c'est assez efficace mais en termes de performance au bout d'un moment tout retravailler de zéro ça commence à être un peu long et on se fait ce qu'on voulait commencer à faire c'est mettre un état persistant qui nous permettrait de commencer à savoir en fait qu'est-ce qui est utile de transformer ou pas par exemple un jeu de données qui n'a pas été modifié depuis la veille c'est peut-être pas utile que je le transforme et donc voici le schéma actuellement qu'on a mis une API alors comme on ne veut vraiment pas allumer de serveur on a choisi une architecture serverless donc avec AWS on a mis une API gateway qui va rediriger en fonction de la route sur des lambdas et ensuite on a notre stockage sur DynamoDB et donc ça ce qui est rigolo c'est que actuellement c'est pas connecté à notre front en fait pour l'instant ce qui nous intéresse c'est uniquement côté transformation en fait c'est nos scripts de transformation qui auraient dû être une API à la base et qui ont besoin d'une persistance donc c'est juste connecté avec ça et notre front il continue à fonctionner comme avant avec une sorte de cache qui est ce fichier design qui est publié et ça c'est quelque chose sur lequel on n'a pas ressenti le besoin de changer en fait je vais vous présenter un petit peu les optimisations qu'on a pu faire aujourd'hui là dessus avec cette API donc on avait une donc ça c'est notre nos scripts d'automatisation sur GitHub donc qui sont exécutés toutes les nuits donc on avait un temps total de 40 minutes pour l'ensemble de la publication transformation publication déduplication republication et cumulé sur l'ensemble de la trentaine de jeux de données qu'on a ça fait 1h23 minutes le serveur voilà on allume un serveur pendant 1h23 minutes par jour et ça il y avait moyen de le diminuer fortement avec la petite optimization que je vous ai décrite en disant je transforme juste ce qui a été modifié depuis la veille et rien qu'en faisant ça donc c'était quelque chose d'assez simple à faire on est passé à un temps total de 13 minutes et 46 secondes enfin un temps total linéaire et si je compte les tâches en parallèle donc le temps total où des machines sont allumées je suis passé à 33 minutes donc c'est quand même une diminution assez forte je pense que je peux encore réduire j'ai quand même pas mal de place pour faire de l'optimisation en revanche il y a un truc qui ne réduit pas c'est que comme je fais des traitements avec de la persistance j'ai ma facture qui augmente donc elle fait presque x3 attention au secours presque 5 euros maintenant de facture et ce qui est le plus lourd actuellement c'est devenu DynamoDB alors en fait c'est pas la quantité de données que je stocke c'est juste les IOs donc les reads et les writes que je vais payer et ça c'est la facture du mois dernier où j'ai fait beaucoup de tests donc je sais que normalement je pense que quand je serai dans une vitesse de croisière normale je devrais être inférieur à ça je pense que je vais pouvoir diminuer la facture mais bon j'ai fait des folies sur le mois dernier voilà je vous ai mis quelques références qui m'ont aidé à construire cette présentation et puis je vous remercie QR code qui vous permet de retrouver la présentation on a quelques minutes si vous avez des questions alors la question c'est est-ce que Résine ne sert plus à rien bah non Résine ils sont super forts donc ils servent encore en fait ils sont super forts parce qu'on a besoin vraiment des acteurs de terrain alors sur leur catographie donc c'est un outil qui diffuse en local et qui a vraiment un intérêt local sur le terrain d'ailleurs ils peuvent avoir des adaptations locales par exemple ils mettent eux tous les transports en commun qui permettent d'accéder aux lieux nous on peut pas se permettre de mettre tous les transports en commun de toute la France c'est trop compliqué mais eux ils peuvent avoir ce genre d'optimisation adaptée à leur terrain et aussi nous gérer maintenant plus de 18 000 lieux c'est compliqué on est que à trois équivalents en plein on peut pas se permettre d'appeler tout le monde est-ce que vos données sont bien à jour tout ça et en fait nous la force c'est que les acteurs de terrain ils font ce travail là donc en fait les données de Résine R1 qui va faire tout ce travail là de mise à jour nous derrière on sait qu'on récupère de la donnée super qualité donc non surtout il faut absolument que Résine continue de vivre on a absolument besoin bonjour dans votre recherche d'outils d'aller toujours plus simple et toujours plus rapide est-ce que vous aviez vous avez posé la question des outils no code par exemple ? alors oui je me suis posé la question des outils no code et j'ai cherché un petit peu en fait moi ce qui m'embêtait c'était l'automatisation de la transformation des données j'ai regardé un petit peu ce qui existait j'ai discuté avec des gens qui sont spécialistes de la donnée donc d'interactivistes qui nous ont aidé à établir le schéma de données des lieux de médiation numérique ils ont même eux essayé de leur côté en fait on a fait deux développements eux ils ont essayé en no code de leur côté moi avec le code et voilà on s'est aperçu en fait en commun qu'on a mis en commun après et qu'en fait c'était plus rapide et plus efficace de développer une solution qui était adaptée au schéma et au type de données qu'on recevait plutôt que d'essayer de partir sur des solutions no code les solutions no code sont probablement hyper efficaces sur des sujets qui sont assez génériques quand on arrive vraiment sur des cas spécifiques et notamment le truc horrible qu'on a dû faire c'était la transformation des horaires sur le format OpenStreetMap en code ce que j'ai pu développer c'est tu me donnes un horaire écrit en littéral donc du lundi au vendredi de 14h à 17h et ça je le transforme en OpenStreetMap en format OSM je t'invite à regarder la norme si tu veux te renseigner là dessus et ça en no code je ne connais pas d'outils ou de no code ou de quoi que ce soit qui font ça j'étais obligé de le faire c'était super chiant il y a une question à droite j'ai vu alors la question c'est est-ce que je peux être gêné par un changement politique alors l'idée de BetaGouv c'est qu'en fait on est en équipe auto-organisée et en fait ce qui va nous contrôler nous diriger c'est l'impact qu'on a sur le terrain et nos retours utilisateurs alors après si il y a quelqu'un qui dit bon ben on supprime BetaGouv on coupe les financements ben nous évidemment on va mourir mais dans le système en fait on est suffisamment indépendant pour contrôler notre produit et pour adopter cette démarche il n'y a personne qui m'a dit de faire ça c'est vraiment moi en tant que dev je me suis dit tiens je vais parler aux gens et voir comment je peux faire les trucs efficacement il n'y a personne qui m'a obligé à faire comme ça ou d'une autre manière donc j'ai envie de dire pour l'instant non bonjour du coup comment sont alors comment sont pilotées finalement comment sont pilotées les initiatives dans le sens où par exemple la portée est nationale pour ton produit mais pour Résine qui a une portée plutôt locale comment comment en fait on pilote l'ensemble à un moment donné les ambitions peuvent être plus importantes sur la partie nationale que sur la partie locale ouais ben alors pour le pilotage donc ça c'est les gens discutent entre eux donc en fait Résine eux c'est la métropole de Lyon donc c'est vraiment un organisme qui est territorial et nous on dépend de l'agence nationale pour la cohésion des territoires chacun a sa feuille de route chacun a ses priorités nous ce qui est important c'est qu'on discute avec les acteurs de terrain pour faire les choses en cohérence mais il n'y a pas vraiment d'opposition on essaye vraiment de fonctionner en bonne intelligence on a tous le même objectif c'est de réduire la fracture numérique en France et voilà il n'y a pas vraiment de guerre de chapelle en tout cas c'est pas quelque chose que j'ai constaté sur le terrain vraiment tout le monde essaye de voir comment on peut construire quelque chose d'efficace ensemble je crois qu'on a plus trop de temps pour les questions mais si vous voulez discuter n'hésitez pas je suis là encore un petit peu aujourd'hui donc vous pouvez discuter avec plusieurs applaudissements applaudissements Merci.